Quelle est la compétence majeure de toute personne qui se lance en business? Voilà la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Générique! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça vaut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Enfin bref ma personne, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je vais répondre à la question de savoir quelle est la compétence la plus importante pour toute personne qui se lance en business. Ma personne, tu sais, l'une des erreurs que la plupart des personnes commettent lorsqu'ils se lancent, je peux dire la plupart des personnes parce que moi-même j'ai commis cette erreur, c'est de penser que pour que leur business marche, ils doivent concevoir un produit d'excellente qualité. Là, j'ai fait un bêtir en big up aux femmes parce qu'en général, la majorité des femmes sont super perfectionnistes, super exigeantes. Elles ont beaucoup le sens du détail et lorsqu'elles veulent se lancer, elles veulent d'abord avoir une formation super poussée dans un domaine d'activité avant de concevoir le meilleur produit possible pour penser ensuite sur comment le vendre. Ma personne, je vais te faire une révélation, c'est que le seul juge véritable d'un business, c'est le marché. Donc avant de vouloir concevoir le meilleur produit au monde, cherche d'abord à réfléchir sur comment tu vas vendre ce produit. Et puis ma personne, parce qu'en fait, je me suis rendu au fil du temps que ce n'est pas la qualité du produit qui doit t'obséder, mais c'est la satisfaction de ton client. Dès lors que tu as réussi à concevoir un produit qui satisfait ton client, tu as tout gagné. D'ailleurs, je ne pourrai jamais concevoir un produit qui est parfait, ça n'existe pas. Si même à ce jour, Apple améliore encore l'iPhone, ça veut dire que la perfection n'existe pas. Déjà, l'être humain en lui-même n'est pas parfait, donc il ne pourra pas concevoir le produit le plus parfait au monde. Par contre, si tu réussis à devenir un excellent vendeur, c'est seulement à ce moment-là que tu pourras améliorer ton produit. Et comment tu vas me savoir que tu peux améliorer ton produit si déjà tu ne le proposes pas au marché ? Parce que très vite, tu te lances dans la vente de ton produit, très vite tu le confrontes au marché, très vite tu sais les points sur lesquels tu dois t'accentuer pour pouvoir améliorer la qualité de ton produit ou de ton service. Donc, tu auras bien compris ma personne, la première compétence que tu dois absolument développer lorsque je te lance un business, ce n'est pas de concevoir le meilleur produit possible, mais c'est de développer tes compétences en tant que vendeur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend des solutions. Parce que d'entrée de jeu, parce qu'il y a plusieurs niveaux, mais d'entrée de jeu, ce qui doit t'obséder, c'est vendre. Comment est-ce que je fais pour faire rentrer de l'argent ? Comment est-ce que je fais pour faire rentrer de l'argent ? Parce que lorsque tu fais rentrer de l'argent, ensuite, tu pourras trouver les meilleurs experts possibles, les personnes les plus professionnelles pour améliorer la qualité de ton produit. Mais, si d'entrée de jeu, il n'y a pas d'argent, tu ne pourras jamais trouver des personnes experts dans leur domaine pour développer la qualité de ton produit ou de ton service. Voilà pourquoi c'est ça qui doit t'obséder en premier lieu. Maintenant, une fois que tu as vendu, il y a une deuxième compétence super importante que tu dois absolument implémenter si tu veux devenir un grand entrepreneur. Parce que l'une des plus grosses différences entre les petits entrepreneurs qui se contentent juste de vendre et les grands entrepreneurs qui ne font pas que vendre, c'est que les petits entrepreneurs sont des vendeurs, alors que les grands entrepreneurs sont des leaders. Et oui, ma personne, parce que, voici ce qui se passe. Une fois que toi, tu es devenu un excellent vendeur, si tu veux développer ton business à une échelle exponentielle, il est capital que tu développes ton leadership. C'est quoi le leadership ? Le leadership, c'est ta capacité à pouvoir influencer les gens autour de toi, de te l'enseigner, qu'ils puissent te suivre volontairement. J'insiste sur le mot volontairement. Parce que si les gens ne te suivent pas volontairement, si ils te suivent juste parce que tu leur verses de l'argent, eh bien, tu n'es pas un leader, tu es le boss. Et il se trouve que lorsque tu es le boss, les gens ne travaillent que pour le salaire qu'ils reçoivent, terminé. Alors que si tu veux que ton business puisse vraiment développer, si tu veux devenir un grand entrepreneur, il est capital que les gens te suivent en tant que leader. Parce que lorsque les gens te suivent en tant que leader, ils travaillent beaucoup plus que le salaire que tu leur verses. C'est clair, net et précis. Et ça, les grands entrepreneurs l'ont compris. Voilà pourquoi ils développent leur leadership. Donc, une fois que tu auras pu devenir un bon vendeur, la deuxième compétence que tu devras absolument développer, retiens bien ça, c'est ton leadership. C'est justement la raison pour laquelle, il y a quelques semaines en arrière, j'ai donné un AL Talks, c'est une web conférence au sein de la communauté des chercheurs d'agents certifiés et qui était totalement gratuite pour les chercheurs d'agents certifiés. Mais pour tous ceux qui ne font pas partie de cette communauté-là, cette masterclass-là, cette web conférence-là coûte 30 000 francs ou 50 euros. C'est quelque chose de super important. Malheureusement, beaucoup de jeunes entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point ils développent son leadership. C'est super important. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Parce que moi, avant, lorsqu'on me parlait de leadership, je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là ? C'est un truc de vantard, leader, tu te prends pour qui ? Lorsque j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose de pertinent, j'ai tout de suite commencé à trouver les outils qui me permettaient de devenir un leader meilleur. Parce que lorsque tu es un bon leader, tu as cette capacité d'influencer les gens qui peuvent parfois venir travailler avec toi sans que tu n'aies besoin de verser le moindre sou. exactement comme le font les pasteurs, les prêtres et les hommes de Dieu. Et j'aime même très souvent prendre pour exemple Jésus-Christ. Parce qu'à mon sens, que tu sois croyant ou pas, Jésus-Christ, c'est le plus grand leader que le monde ait connu. Parce qu'il réussit à amener des milliards de personnes à rejoindre sa cause et à même payer pour que, pour défendre cette cause-là, il n'y a qu'un excellent leader qui peut le faire. Donc voilà ma personne, ce que je vous souhaitais partager avec toi au travers de cette vidéo. Et j'aimerais compléter cette vidéo en te disant que nous sommes en fin d'année 2021 et je me suis dit, ok, j'aimerais quand même t'aider à pouvoir toi aussi atteindre tes objectifs au courant de l'année 2022. Pour cela, j'ai décidé de te faire un cadeau. un cadeau que je ne ferai plus jamais. Parce que j'ai compris que pour être transformé, il faut être informé. Et si tu veux que ta vie en 2022 soit différente de ta vie en 2021, il est important que tu commences d'abord par une transformation personnelle. Mais pour avoir une transformation personnelle, il faut d'abord avoir les bonnes informations. Donc, ces bonnes informations qui m'ont permis, moi, de passer de zéro à multiplier un chiffre d'affaires à plus de 380 en moins d'un an. je les partage avec toi au cours de mes masterclass. Ceci dit, j'ai prévu pour toi un cadeau promotionnel, une promotion que tu ne verras plus jamais. En deux packs. Dans le premier pack, tu as 5 formations. La première formation, c'est celle-là dans laquelle je t'apprends comment créer, gérer, mais aussi et surtout gagner de l'argent à partir d'une page Facebook. Prix de cette formation, 50 euros ou 30 000 francs CFA. Deuxième formation du pack, c'est cette formation-là dans laquelle je partage avec toi les 13 secrets pour développer ton leadership et amener les gens à te suivre. Coup de la valeur de la formation, 50 euros ou 30 000 francs CFA. Troisième formation du pack, c'est comment développer ton intelligence financière pour atteindre la prospérité financière parce que la clé de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Tu auras beau avoir tout l'argent du monde, si à côté de ça, tu ne développes pas une bonne intelligence financière, tout cet argent-là va sortir de l'autre côté. Tu vas te comporter exactement comme un ballon percé. Donc, au cours de cette masterclass-là, je te partage toutes les clés. Valor de cette masterclass, 50 euros ou 30 000 francs CFA. Et enfin, la quatrième formation qu'il y a dans le pack numéro 1, c'est cette formation qui t'apprend comment te lancer un business sans financement. Je n'ai pas dit sans argent, j'ai dit sans financement. Et dans cette formation, tu te rendras compte que le premier élément dont tu as besoin pour te lancer un business, ce n'est pas nécessairement d'argent. C'est d'avoir de connaître les bons outils, la bonne méthode, mais aussi et surtout d'avoir le bon mindset. Voilà les informations que je partage avec toi pour cette masterclass-là qui, elle aussi, coûte entre 50 euros et 30 000 francs CFA. Et en bonus, dans ce pack, il y a la masterclass inédite du coach Mada Sangarida dans laquelle elle apprend comment gérer l'infidélité d'un homme. Et crois-moi sur parole, cette masterclass-là ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes parce qu'elles partagent des véritables clés pour apprendre aux hommes à se gérer et à gérer leur coût. Coût de cette masterclass, 30 000 francs ou 50 euros. Donc, quand tu fais la somme, tu as envie de faire de réaliser que ce pack-là a une valeur de 250 euros ou 130 000 francs CFA. Mais bon, je t'ai dit que je te faisais un cadeau. Donc, jusqu'au 1er janvier, minuit, ce pack est à 50 euros ou 30 000 francs CFA. Et cette offre, je ne te la ferai plus jamais. Pour bénéficier de cette offre, contacte rapidement le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran ou alors, rendez-vous sur argentlivre.com pour pouvoir bénéficier de cette offre exceptionnelle. Dans le deuxième pack, parce que j'ai dit que cette fin d'année, je vais te gâter, il y a un deuxième pack dans lequel je mets à ta disposition la formation qui s'intitule Comment développer ton business grâce à YouTube et gagner de l'argent. Oui, ma personne, parce que YouTube te permet aussi de gagner pas mal d'argent et dans cette formation, je te montre les chiffres qu'on a pu réaliser quelques mois par le passé. Valeur de cette formation, 400 euros ou 200 000, 230 000, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Deuxième formation de ce pack, c'est cette formation qui s'intitule Comment prendre la parole en public. C'est-à-dire l'art de la prise de parole en public. Tu sais aussi bien que moi pour développer ton leadership, il faut que tu saches comment influencer, il faut influencer, il faut savoir communiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, dans cette formation, on partage les clés et cette formation est donnée par un expert dans le domaine qui a déjà accompagné des centaines d'entrepreneurs, des centaines d'orateurs, le coach José Schneider, tafeux, dont la réputation n'est plus à refaire sur cette chaîne. coût de cette formation. C'est de ça qu'il s'agit de la formation. 60 000 francs ou 100 euros. Troisième formation que tu trouveras dans ce pack-là, c'est une fois de plus la masterclass du coach Mada Sangari qui s'intitule Comment gérer les fidélités d'un homme. Et après, on te donne aussi la possibilité, si tu prends le deuxième pack, c'est d'intégrer directement la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Sachant que le coût qu'intégrer cette communauté-là s'élève à 100 euros par an. Et pour le moment, c'est 100 euros ou 50 000 francs parce que l'année prochaine, on va doubler tout ça parce qu'on aura beaucoup plus d'avantages à proposer aux différents chercheurs d'argent certifiés. Donc, quand on fait la somme de ce pack, on tombe à une valeur de 600 euros ou 200 euros. 90 000 francs et francs. Je ne sais plus trop bien là. Donc, exceptionnellement, jusqu'au 1er janvier 2022, ce deuxième pack est à 199 euros ou 100 000 francs et francs. Franchement, ma personne, tu es gâté. Et dans ces formations, je te livre tous les secrets qui te permettent de transformer ta vie en 2022 pour passer à un autre niveau dans ta vie. Si c'est ma personne, si tu veux bénéficier de cette promotion inédite, contacte le mot que ça fait juste en dessous de cet écran ou alors, je donne rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Belga, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada